Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de sacs Pollen. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram Anso Studio où on peut échanger davantage. Et si la vidéo vous a plu, à liker et à laisser un petit commentaire, pourquoi pas me dire quel sac vous aura le plus plu. Donc pour commencer la vidéo, en fait j'ai 5 sacs Pollen. Du coup je me suis dit que je vais peut-être en parler de manière chronologique. Donc le tout premier que j'ai eu, c'est mon copain qui me l'a acheté pour un de mes anniversaires, je crois que c'était l'anniversaire, en 2020. C'est le Nano Trio Noir, qui est en effet dingue comme ça, une petite poignée. Moi il faut savoir que j'adore les sacs qui ont également une petite poignée et une bandoulière. Donc au niveau de la contenance, les sacs que j'ai, ils sont relativement petits. C'est des sacs où vraiment tu mets tes essentiels. Dans celui-ci, mon téléphone rentre, mon porte-carte, mes clés de voiture, mon paquet de cigarettes. Voilà, de toute façon après c'est un labello et puis c'est ce dont j'ai besoin. Donc il s'ouvre comme ça et ici en fait il y a des pressions. Alors normalement, il est comme ça. Voilà. Mais il faut dire que là ça rétrécit le passage. Donc moi toujours, il reste toujours ouvert en fait. À part si je le stocke. Donc il reste toujours ouvert comme ça et vous voyez en fait quand je le ferme, ça fait exactement le même rendu. Donc voilà. Bon là il est un peu sale. J'ai honte. Il y a des trucs dedans mais vous voyez, enfin le téléphone, enfin tout peut rentrer. Il y a une petite poche plaquée ici. On ne voit rien. Alors en fait je tourne, il est 17h. Et c'est pour ça que j'ai changé de 7 aussi parce que dans ma chambre il fait trop sombre. Donc je me suis mise dans une autre pièce. Mais je n'avais pas le choix que de tourner à cette heure-là. Donc voilà. Je vais vous insérer une photo aussi portée. De toute façon il n'y a rien à dire à moi. Pauline, je trouve que c'est une qualité incroyable pour le prix. On se rapproche, enfin on est clairement sur une qualité luxe. Sauf que, bah, c'est nettement moins cher. Ils ont presque tous des pieds sauf un. Moi j'adore les petits pieds. Les pieds sur les sacs à main, vraiment je trouve ça beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi, il y a une poche à l'arrière que je n'y ai jamais. Le seul bémol, là vous allez voir ici, c'est au niveau de la bandoulière. En fait vous voyez, ça fait un, bah forcément ça fait un pli quoi. Et ici ça c'est l'espèce de colle cuir, c'est fissuré. Voilà juste là, le petit point ici. C'est le seul bémol que j'ai à dire. Après c'est un sac que j'ai quand même beaucoup porté. Moi de manière générale, je suis précautionneuse. Mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai à lui donner. Ensuite, celui que j'ai eu après. C'est le numéro 8 mini, couleur camel, que j'adore. En fait quand ils sont sortis ceux-là, je me suis dit mais waouh, on n'a jamais vu des sacs comme ça. Et je le trouve incroyable. Donc avec des surpiqures beaucoup plus claires, un peu écrus, beige. Enfin franchement il est très très beau. De toute façon les finitions elles sont incroyables. Donc celui-ci, ah oui j'ai oublié de vous dire. Pour le nano, donc c'était mon copain qui me l'avait acheté. En 2020, il coûtait 260 euros et à l'heure actuelle il coûte 290 euros. Et du coup, le 8 mini, celui-ci je l'ai acheté en 2021. Il coûtait 250 euros et à l'heure actuelle il coûte 290 euros. C'est un sac qui m'a fait beaucoup rire parce que je... Quand j'étais plus jeune, j'habite... Enfin non, pas quand j'étais plus jeune. Je suis originaire de Normandie et j'habitais tout près de la Picardie. Et en Picardie, on fait des gâteaux battus. Si un jour vous avez l'occasion de goûter un gâteau battu, c'est hyper bon. C'est une brioche mais genre hyper beurré. Donc si un jour vous avez l'occasion, eh ben goûtez. Et ben ce sac, c'est exactement un gâteau battu. Sauf qu'on a rajouté une poignée des lanières et un petit cordon là. Mais sinon le design là avec l'espèce de bourrelet, c'est un gâteau battu. Voilà pour la petite anecdote. Celui-ci, il a également des pieds. C'est pareil, je vous insérerai une photo portée. Et niveau contenance, alors on peut le desserrer à ce niveau-là. Et du coup, étirer en fait. Après, je ne vous cache pas que... Putain, il y a encore des trucs dedans. En fait, ça c'est mon problème. Je laisse tous mes boui-boui, je les laisse dedans. Genre là, j'ai un... En fait, déjà dans sac-sac, j'ai presque un labello. Donc voilà. Mais mon téléphone, il rentre. Enfin, il se met debout du coup. Mon porte-carte, mes clés, mes cigarettes, mes essentiels, il rentre. Et puis à la limite, on peut le resserrer comme ça. Voilà. Hyper canon, franchement hyper canon. Après, sur ce modèle, il y a la taille plus grande. C'est pareil, moi, le numéro 1, je l'ai en mini. Mais il y a la taille plus grande si vous avez besoin de plus d'affaires. Celui qui arrive juste après... Bah, c'est le même. Mais de cette couleur. Oula. Mais de cette couleur. Celui-ci, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo où je vous présente mes sacs pollen qui sont passés dans la série Emily in Paris, dont celui-ci. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous le présente un peu plus en détail de comment je l'ai acheté, comment je l'ai trouvé, machin. Parce que celui-ci n'est plus disponible sur le site. Celui-ci, je l'ai eu en seconde main à 300 euros. Voilà. Et c'est le seul dans la collection qu'on ne retrouve pas sur le site. Parce qu'en effet, c'est le même que le camel. Donc, il y a plein d'autres couleurs. Mais cette couleur-là n'est plus vendue. Donc, je ne vous le présente pas. De toute façon, il y a l'autre vidéo où sinon, c'est exactement le même que le camel. Celui que j'ai acquéri juste après, c'est le Ike. Mais là, il s'est déformé un peu. Mais c'est dans la boîte. Parce qu'il est trop grand. Du coup, ça fait ça dans la boîte. Et il ne rentre pas dans mon armoire à sac. Il est trop... Bon, bref. Ce n'est pas très grave. Celui-ci, c'est le Ike. Pareil, je vous l'ai présenté dans la même vidéo que j'étais en train de vous citer juste avant. Il est passé également dans la série Émilie Paris. Celui-ci est neuf. Je l'avais eu en précommande sur le site. Et je l'avais payé 220 euros. Souvent, il n'est jamais en stock. Et justement, là, en ce moment, il est en stock. Donc, si vous voulez l'acquérir, c'est le moment. Parce qu'il est très difficile à avoir. Et sur le marché de la seconde main, il se revend en nettement plus cher. Je crois, pas loin de... J'avais regardé. C'était pas loin de 500 euros. Voilà. Très Mims que je n'ai jamais porté. Qui est neuf. En fait, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas de bandoulière. Et c'est vrai que moi, comme je vous disais, je suis une grosse flemmarde. Et j'ai toujours envie de porter un cross-budgie pour avoir les mains disponibles et tout. Donc, voilà. En paille, en cuir. Il s'ouvre comme ça. Et voilà. C'est un panier. Mais sinon, il est canon. Il a un design de fou. Bon, à part que là, il a un peu... La poignée est bof. J'en profite parce que, du coup, je n'ai pas sorti tout l'attirail. Mais je l'ai pour celui-ci. Donc, il faut savoir que les sacs pollen viennent toujours avec un duds bag. Donc là, c'est celui du Ikea. Et une boîte. Une boîte adaptée au format de votre sac. Donc, voilà. Et puis, du papier de soie, tout ça. Et le dernier que j'ai acquéri, pendant longtemps... Enfin, en fait, c'est pareil. Quand il est sorti, je me suis dit, wow, il est trop beau. Il est hyper nuageux, un peu fleufli. Enfin, vraiment, j'adore. Mais j'avais peur qu'en crossbody, en fait, la base du sac remonte. Je ne sais pas comment vous dire. Et du coup, je m'étais dit, dans tous les cas, je prendrais le mini. Parce qu'il y a la taille plus grande qui existe. Et j'étais sûre qu'avec la taille plus grande, en fait, ça allait faire... Vous savez, je ne vais pas me lever. Mais en gros, au lieu d'être plat comme ça, ça aurait fait ça. Bon, je vous le montre. C'est le numéro 9, mini couleur taupe. Il est trop beau. Celui-ci, je l'ai acheté en boutique Pollen. Au final, c'est le seul que j'ai acheté en boutique Pollen. Et ce jour-là, c'était blindé de monde. J'y suis allée deux fois dans la boutique Pollen. La première fois, il y avait déjà du monde. Mais c'était plus raisonnable. Là, c'était blindé de monde. En fait, les sacs, ils sont exposés sur des étagères. Donc, tu as un sac par couleur et par design. Et en fait, si tu veux en essayer un, tu prends celui qui est sur les étagères. Donc là, limite, quand tu rentres dans la boutique, déjà, il n'y a pas de sac sur les étagères. C'est-à-dire qu'ils sont tous avec une cliente qui est en train de l'essayer. Donc, moi, je savais que je voulais celui-ci. Et juste, je ne savais pas la couleur. Et en fait, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Il y en a un là sur la table en, je crois, lila. Et du coup, je l'ai essayé. Je l'ai mis en crossbody. Et je me suis dit, bon, ok, ça va. J'aime le rendu sur moi. Donc, je vais le prendre. Et puis, je vais le prendre en taupe. Voilà. Ma réflexion, ça a été ça. En cinq minutes, je savais ce que j'allais prendre. Même si je n'avais pas essayé le bon modèle, au final. Enfin, la bonne couleur. Je suis allée voir la nana. Donc, après, tu vas voir une dame. Tu lui dis, bon, ben voilà, je veux tel sac, telle couleur, telle... Enfin, voilà. Elle descend et elle remonte. Elle te le présente et elle te dit, est-ce que c'est bien ça que vous voulez ? Et puis, après, elle te le dépose en caisse et puis tu payes. Voilà comment ça marche chez Pollen. Donc, c'est le... Je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est le 9 mini, oui, en couleur taupe. Je l'ai payé 320 euros. Et celui-ci, je l'ai acheté au mois de septembre. Donc, le design est incroyable. Les seuls petits bémols, c'est que je trouve qu'ici... Donc, c'est des cuirs grainés. Bah tous, d'ailleurs. C'est des cuirs grainés. Donc là, ici, je le trouve très beau. Mais là, par contre, je trouve qu'il fait beaucoup de plis. Vous savez, il fait grossier même, en fait, le cuir, je trouve ici. Il n'est pas du tout fin. Que vous voyez, enfin, devant, le cuir grainé, il est très canon. Mais alors là, ici, comme ça fait un mouvement comme ça. Donc ici, ça fait un pli. Et alors là, du coup, le cuir grainé, je le trouve pas très beau. Ah bah non, celui-ci, il n'a pas de pied. Et puis, du coup, pour l'ouvrir, donc c'est un aimant. Et alors, niveau contenance, il n'envoie rien du tout. Franchement, je suis désolée. Niveau contenance, il n'est pas très pratique. Mon téléphone rentre, mais il faut quand même forcer le passage. J'y mets mes essentiels, mais c'est vraiment pas pratique. En fait, l'ouverture est... Enfin, vous voyez, en fait, il faut passer la poignée pour rentrer. Mais voilà, mais sinon, il est vraiment très, très, très beau. En fait, il a un design de fou. J'y mets mes essentiels, comme je vous le disais, mais alors pas pratique du tout. Je vous ai pas dit aussi, mais du coup, celui-ci, là, tous ceux que je vous ai présentés, les bandoulières, sont réglables. À part celui-ci qui n'a pas de bandoulière, forcément. Mais sinon, la bandoulière est réglable. Et ça, on ne peut pas dire, mais c'est un point hyper, hyper positif. Parce que moi, par exemple, si c'est l'été et il pleut, inverse. On ne vous aura rien. Non, mais on a l'impression qu'il fait une nuit, quoi. Je disais, donc, que, par exemple, l'été, t'as moins d'épaisseur. Donc, c'est nickel. L'hiver, si tu mets un manteau, c'est nickel. Tu peux réajuster. Donc ça, franchement, c'est super. Moi, Pollen, voilà, c'est vraiment une marque que j'affectionne. J'aime les sacs qui présentent. C'est des sacs qu'on ne voit pas partout. Ce n'est pas des sacs qui sont copiés dans la fast fashion. La qualité est top. Les prix, d'accord, ça reste un budget. Mais franchement, le sac, il est vraiment nickel. C'est une qualité de luxe. Le seul point négatif, à mes yeux, c'est qu'il y a eu énormément de stratégies commerciales sur ces sacs. On les voit de partout. Sur les réseaux sociaux, on les voit de partout. Et ça, c'est un peu le petit bémol. Tu te promènes à Paris, mais tu vois ton sac, mais partout. À tous les coins de rue, tu vois un sac Pollen, en fait. Et ça, j'aime moins. Enfin, je préférais il y a trois ans, en fait, quand j'ai acheté, par exemple, mon anneau. Et on les voyait moins que là, maintenant. On ne voit que ça. Et je me demande aussi, parce que là, du coup, j'ai pu vous montrer qu'il y avait eu une augmentation en trois ans de temps. Est-ce que c'est des sacs qui vont encore augmenter ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça reste de la très bonne qualité. Et si vous hésitez à en prendre un, prenez-en un. Vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de mes cinq sacs vous avez préférés. Et puis, dites-moi aussi quel modèle vous avez. Si vous en êtes contente, je serai ravie de vous lire en commentaire. Ou sur mon compte Instagram, Anso Studio. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021